Générique Grenoble 10ème accueille le Havre 6ème après deux victoires consécutives. Le GF38 a shooté lors de la dernière journée à Valenciennes avant de se faire corriger 3-0 en Coupe de France par Randresieux. Boutéon, formation de National 2, Mauricio Iacobacci a vivement tensé ses joueurs et attend une réaction face aux Havrets, eux aussi éliminés de Coupe de France. Défait au tir au but par Chauvigny, pensionnaire de National 3. Avec deux points pris sur les trois derniers matchs, les hommes de Paul Le Gouen ont quitté les places pour les playoffs. Première situation du match pour les Grenoblois avec le maillot rouge. Frappe enroulée qui touche la barre transversale de Yaya Fofana. Le drapeau de leur jeu s'était de toute façon levé. La réaction des Normands avec cette frappe croisée sur laquelle Brismobleu doit se coucher rapidement et placer une manchette importante. Les Havrets vont obtenir un pénalty suite à cette main. À la 43ème minute, c'est Alexandre Bonnet de son pied gauche qui ajuste parfaitement Brismobleu. Premier but de la saison pour Alexandre Bonnet. Oblématique joueur du Havre avec ses 35 ans. Le plat du pied gauche qui avait marqué à 7 reprises la saison dernière. Voici sa première réalisation. Et les hommes de Mauricio Yacobacci sont menés à la pause. 2-1 à 0 donc pour le Hac qui aura deux matchs compliqués à venir et qui aimerait donc prendre 3 points ici au Stade des Alpes. Il y aura la réception d'Ajaccio et le déplacement à Hausserre pour les Havrets. Une nouvelle fois, Alexandre Bonnet avec cette frappe du capitaine qui ne sera pas complètement équilibrée et qui va finir dans le petit filet de Brismobleu. Brismobleu qui réalise une très belle intervention dans un premier temps mais qui va ensuite devoir s'incliner sur cette deuxième frappe, cette deuxième tentative de Nabil Alioui. Brismobleu qui anticipe bien sur la tentative initiale d'Ami Richardson mais qui derrière ne peut rien sur le premier but de la saison de Nabil Alioui. Après 3 matchs sans victoire en championnat, le Hac est en passe de s'imposer de nouveau. Mais attention à cette fin de match et la réaction des Grenoblois avec la frappe de David Hennen. L'international togolais qui croise sa tentative, la manchette. De Yaya Fofana, insuffisante. Beau décalage de Mamadou Diallo et la frappe de David Hennen. Son deuxième but à la 93ème minute. Grenoble qui réduit l'écart. C'est une réduction qui sera trop tardive pour les Grenoblois. Le Havre 6ème signe une victoire importante qui lui permet de rester en embuscade pour les playoffs. Le GF38 rebascule en deuxième moitié de classement. A la 11ème place.